Les bouquinistes Les bouquinistes, ce sont des librairies à ciel ouvert, vendant des livres anciens et d'occasion. Nous pouvons les retrouver sur les quais de la Saône, chaque week-end à Lyon, depuis plus de 20 ans. Ce sont des individus passionnés par le livre en lui-même. C'est un métier vieillissant, porté à disparaître, s'il n'y a pas de renouvellement de génération. Pour certains, la vente sur Internet est un danger, et pour d'autres, un complément. Starts a tune to the moon up above It is nature, that's all Simply telling us to fall in love And that's why Birds do it, bees do it Even educated fleas Vous, qu'est-ce que vous pensez du numérique ? Le numérique nous a un peu pourri la vie, mais bon, c'est dans l'air du temps, donc il faut plus ou moins s'adapter. Vous pensez que les bouquinistes sont en danger par rapport au numérique ? Ce n'est pas le numéreux qui fasse que les bouquinistes sont en danger, les bouquinistes sont en danger déjà bien avant, depuis Internet. Bon, la plupart des librairies classiques des bouquinistes se ferment au fur et à mesure, il y en a de moins en moins, et on est relativement dans notre métier des dinosaures, c'est-à-dire qu'on est des gens plutôt âgés, et la moyenne des bouquinistes est fort âgée. Il y a eu, je dirais qu'il y a 4-5 ans, il y a eu un dossier fait par les représentants syndicaux, c'est des libraires, qui ont défini qu'effectivement l'âge moyen des bouquinistes était aux alentours de 60 ans, et qu'il y avait en moyenne entre 10 et 20 boutiques qui fermaient tous les ans. Donc il y avait très peu de renouvellement, très peu de jeunes, donc on est de façon dans une mer. Il y aura certainement des grandes surfaces qui se ferment, des gens à gros potentiels financiers, mais les petits bouquinistes comme moi, comme d'autres, on est appelés à disparaître. La semaine, vous êtes aussi libraire ou quelque chose comme ça ? Je ne suis que libraire. J'avais une librairie pendant 20 ans, je l'ai vendue il y a 5 ans, et maintenant je ne travaille plus qu'ici, mais je ne fais que ça. In Spain, the best, upper sets, do it. Bonjour, je pense des bouquinistes, comme il y en a beaucoup en France. Je suis espagnole, on n'est pas si habitué à voir des bouquinistes. Je trouve ça très intéressant parce qu'on trouve beaucoup de romans, de livres qui ont l'air bien et qui sont moins chers que dans un magasin de livres normal. Je suis aussi pour la réutilisation des matériaux, des livres, des événements aussi. Donc en gros, ça me semble très utile. Je trouve qu'on peut partager le numérique et aussi les livres traditionnels. Il y a beaucoup de monde qui aime toucher, tourner les pages, souligner. Et oui, je trouve que c'est un peu plus romantique. Parfois, pour lire des articles plus professionnels, on peut utiliser l'ordinateur. On aura toujours le plaisir de lire comme toujours, comme d'habitude. Je pense que le numérique, c'est tant de fait un danger et que d'une certaine façon, ça me fait peur. Là, par exemple, il y a la bibliothèque qui a été transformée en créativité hub. C'est bizarre d'être dans une bibliothèque et pas avoir des livres physiques. Je peux dire que je vois ce changement et que d'une certaine façon, c'est bizarre. Vous auriez une anecdote par rapport aux bouquinistes, à nous raconter une histoire, un souvenir, un parcours ? Tout simplement que chaque fois que je viens, c'est vraiment pour m'échapper à quelque chose. Pourquoi je viens chez les bouquinistes ? Parce que je viens par hasard en fait, mais je trouve toujours des petits trésors d'enfance. Alors là, la disparition des bouquinistes me rend triste. Quand je vois les petites boutiques fermées, ça m'attriste. Il y en a de moins en moins. Il y avait un livre qui avait mon prénom, je le montre dans mon époux. Tiens, regarde, il y a une Jacqueline à l'étalage. Il me regarde bien. Oh, c'est cher ! C'est cher, c'est... Et on a fait rire tout le monde parce qu'on l'a acheté forcément, mais c'est cher. Voilà. Question sur la disparition des bouquinistes. Oui, c'est vrai, c'est un peu... Je ne sais pas si un jour on perdra vraiment le livre en tant que livre. Justement, je trouve que peut-être que les bouquinistes aussi, ça... Moi, je lis beaucoup au numérique. Peut-être que c'est pour le travail ou même des livres, des romans. Malgré tout, justement, les bouquinistes, quand on passe devant, on se dit, tiens, finalement, en fait, ce n'est pas si cher. Deux, entre deux et cinq euros. Et puis voilà, on va acheter un, deux, trois livres. Et je pense que d'une certaine manière, ça combat un peu ça. Je ne sais pas s'ils le veulent ou pas. Si c'est l'exprime, je ne le pense pas d'ailleurs. Et je pense que c'est justement ça. Ça va en contre, de ce mouvement du tout numérique. Et je ne dis pas que c'est bien le tout numérique, ce n'est pas bien le tout numérique. C'est juste que voilà, on passe dans la rue, on voit des bouquins, on les achète et on ne réfléchit pas forcément à ça. Et ça, c'est assez naturel en fait. Oui, moi, je préfère le livre imprimé encore. Ça me fatigue beaucoup de dire en numérique. Et aussi, donc oui, je ne suis pas content de la disparition des bouquinistes. Même si je trouve encore, au moins, je ne sais pas, je fréquente un peu les bouquinistes à Lyon, à Paris, encore je trouve que c'est encore assez présent en réalité. Et par contre, un truc encore sur internet, ce n'est pas présent, c'est ce fait de, un peu de la surprise de qu'est-ce qu'on cherche. Si je veux un livre en numérique, je sais qu'est-ce que je veux, donc je cherche explicitement pour un titre. Pour tant qu'ici, je peux faire se prendre. Et ça, c'est un aspect qui est quand même particulier. Oui, je pense que c'est une démarche qui n'est pas du tout la même. C'est vrai que là, on ne va pas, genre, nier des thèses à l'instant. On ne va pas chercher un bouquin principalier, parce que c'est juste un livre. Tiens, c'est une liste à côté, on va les faire autour, en étant plus profond qu'on trouvera forcément quelque chose parmi toutes les... Et moi, j'achète rien. Alors, c'est vrai que quand on va sur Amazon, on va sur Amazon pour acheter quelque chose. Je ne pense pas qu'on va... Globalement, en tout cas, je ne vais pas sur Amazon, on va dire, je vais garder ce qu'il y a en ce moment. Du coup, qu'est-ce que vous pensez avec le numérique ? Je pense qu'en fait, dès le départ, d'abord c'est un peu logique, que le livre numérique, pour ma part, je ne le compare pas au livre papier, et je ne donc, je ne le pose pas. Je pense que ce sont deux produits totalement différents, que le livre numérique advienne... Voilà, c'est de la technologie, et ça va dans le genre des choses, le développement d'Internet, de la toile, etc. Mais le gros, je pense que la grosse erreur dès le départ, c'est de les comparer et les opposer. Ce sont deux produits totalement différents. C'est une approche complètement différente. Et donc, en ce sens, je pense que le débat est tronqué. De toute façon, le livre numérique ne marche pas. Déjà, c'est quand même, d'un point de vue anthropologique, d'un intérêt certain. C'est quand même des grands fiascos entre, si vous comparez les investissements et le résultat. Le livre numérique en tant que tel, et les tablettes, ça ne marche pas du tout. Ça fait quand même dix ans. Il y a énormément d'argent à dépenser dessus. Alors d'abord, je vous le dis, je ne gère absolument rien contre le livre numérique. Voilà, comme n'importe quel autre produit. Chacun fait comme il l'entend. Vous pensez quoi des bouquinistes et du fait qu'ils ont l'air de disparaître petit à petit ? Oui, alors là, en l'occurrence, ce n'est pas le livre numérique. Mais c'est vrai que l'e-commerce a transformé, d'ailleurs, pas uniquement les bouquinistes, mais tout ce qui est d'occasion, les antiquaires, les vides greniers, etc., les sites du type Leboncoin, eBay, le fait qu'on passe directement du vendeur à l'acheteur. Et donc là, effectivement, il y a une baisse et des prix, d'ailleurs, ce qui est parfois, pour les amateurs, pas plus mal. Et aussi des produits où les gens, plutôt que d'appeler un ferrailleur ou un bouquiniste, les mettent en ligne et les vendent directement. Donc, effectivement, les bouquinistes souffrent, évidemment, de l'e-commerce. Je pense que le e-commerce, c'est aussi une mode. C'est-à-dire, c'est... voilà, c'est un peu... C'est des choses qui vont se tasser. Parce que ça prend du temps de mettre en ligne, prendre en photo un produit, de mettre en ligne, avoir passé un temps en fin de compte. Donc, au début, je pense que c'est rigolo, mais au bout d'un moment, à moins que vous ayez un goût particulier à passer, votre temps à faire de la saisie, ça va... Vous voyez, c'est aussi pareil. Aller dans un vie de grenier. Bon, à la fois, c'est rigolo. Et avec des copains, mais au bout d'un moment, la vie de maraîcher, on s'aperçoit que c'est pas si drôle. Il fait froid, il faut porter des caisses, etc. Donc, ça fait combien de temps que vous êtes libraire ? Six ans. Six ans. D'accord. Pourquoi vous êtes devenu libraire ? Euh... C'est un peu des circonstances de la vie qui font ça. Parce que j'aime lire, forcément. Parce que je suis curieuse. Et que c'est un métier dans lequel on a amené à découvrir beaucoup de choses. Donc, voilà. C'est un métier où il y a une période de challenge, parce que c'est un commerce qui est parfois un peu difficile à gérer. Donc, voilà. C'est un peu un mélange de tout ça. D'accord. Vous pensez quoi, du coup, des bouquinistes ? Et du fait qu'ils pourraient disparaître ? C'est parce que c'est un métier réveillissant, un peu ? C'est un métier qui est relativement différent d'une autre, finalement. Donc, euh... Enfin, du fait qu'ils disparaissent, je trouve ça assez attristant. Bien sûr. Après, je trouve ça bien qu'ils existent, qu'ils complètent ce que nous, on ne peut pas faire en librairie classique. Donc, euh... Mais après, c'est vrai que c'est compliqué pour eux, je pense, d'être concurrentiel face à Internet, ce qui n'est pas notre cas en librairie générale. Donc, voilà. Mais, oui, je trouve que c'est attristant, bien sûr. Après, je ne vois pas ce qui peut vraiment être mis en place à partir du moment où l'occasion est beaucoup moins chère sur Internet que ce qu'on peut trouver chez les bouquinistes. Alors, le lit numérique, ça ne représente tellement rien dans le chiffre d'affaires du livre au sens large en France. Je crois que c'est moins de 2%. En fait, on n'est pas très concerné, quoi. Ça ne concerne pas grand monde. Ça ne me donne pas trop... Pas du tout. Les numériques ne me menacent pas du tout le livre papier. Enfin, c'est mon avis. Peut-être qu'il y en a d'autres qui seraient différents, mais... Enfin, je pense que, voilà, ce n'est pas du tout une menace. Ce qui peut être... Ce qui peut être des fois agaçant, c'est qu'on essaie de nous faire croire qu'en tant que libraire, on aura une place dans le livre numérique alors que ce n'est pas le même travail. Donc, juste, je pense qu'il faut rester dans le domaine de compétences. Et nous, on est compétents dans le livre papier. Et dans la... Voilà, il y a le livre numérique, c'est autre chose. Et ça demande d'autres compétences qui sont beaucoup plus liées à des compétences en informatique que les nôtres, quoi. Ça ne demande pas d'être libraire pour vendre du livre numérique et ça ne demande pas d'avoir des compétences en informatique pour être libraire. Donc, moi, je pense que c'est vraiment deux métiers, finalement, qui peuvent se compléter, encore une fois, et qui ne se font pas vraiment de mal là à l'autre. Merci.